Regarde Johnny, un pulvérisateur, ça sert à épandre des produits phyto pour protéger les cultures pendant leur croissance. C'est génial comme invention ! En fait, ça dépend pourquoi. Ce sont des produits qui peuvent être dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement. Mais qui de mieux pourront parler que les agriculteurs ? Allez Marcel, à la ferme ! Bonjour, en tant qu'agricultrice en conventionnel, je vais vous présenter le fonctionnement d'un automoteur comme celui-ci. C'est plus avantageux qu'un tracteur avec un pulvérisateur traîné pour passer au-dessus des moutardes et des colsas en fleurs. C'est un Evrard Alpha Baritrac Easy Drive 3000 avec une cuve de 3000 litres et un total de rampe de 32 mètres. C'est un déclenchement de rampe de 4 mètres avec 8 buses chacune. Il y a également des buses antidérives qui sont utilisées pour les pulvérisations sur sol nu. Le rince-bidon permet d'utiliser tout le contenu du bidon. Comme produit, on peut utiliser de l'insecticide, fongicide, herbicide et les régulateurs. Je vais vous donner quelques exemples. En herbicide, on a le minectogold pour les colsas, le cap-flo et en fongicide, le prosaro. Mais Jamy, tu n'avais pas dit que c'était dangereux pour l'environnement ? En effet, les pesticides, s'ils sont mis en grosse quantité, peuvent faire fuir la biodiversité du sol. L'ombriques ou coléoptères ne sont pas très amateurs des produits de synthèse. Mais ce n'est pas tout ! Les pesticides, s'ils sont utilisés en trop grosse quantité, peuvent finir dans les nappes. Regardons cela. Lorsque nous utilisons les pesticides sur des végétaux, ils se situent à Paris-Cy. Mais si une pluie arrive, il peut y avoir la descente de ces produits pesticides qui traversent toutes les strates du sol et finissent dans les nappes phréatiques. Ce qui peut poser des problèmes de la consommation humaine lorsque nous buvons de l'eau, comme le récent problème du glyphosate. Et les agricultures alternatives alors ? L'agriculture bio est une bonne solution. Elle n'utilise pas de produits de synthèse, mais des biopesticides dérivés de produits naturels, pour éviter de moins polluer. Est-ce que ça suffirait pour nourrir la planète ? C'est là toute la problématique. La demande ne faisant qu'augmenter, l'agriculture biologique ne peut pas répondre aux tous les besoins de la planète. Mais l'humain ferait mieux d'éviter de gaspiller la nourriture pour pouvoir continuer à vivre. Alors on est obligé d'utiliser ces produits. Exactement Fred, si jamais l'utilisateur consomme moins, arrête de consommer des choses inutiles ou encore même jette à la poubelle. Ça permettrait aux agriculteurs de baisser leur utilisation de produits phytosanitaires, donc d'éviter de détruire les nappes. Comme ça, tout le monde sera heureux.